Bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis IV avec les Ottomans. Alors ici on attendait pour avoir les doctrines d'espionnage. Hongrie n'est plus un rival valable. Ah Herzegovine qui rejoint la coalition. Donc la Hongrie on va enlever l'embargo ce sera le 10 juin. Alors Sainte-Sophie ou Aïa-Sophia. L'empereur byzantin Justine Ier fit construire la basilique Sainte-Sophie en 532 après avoir choisi comme architecte Isodore de Milet et Anthémius de Traies. Elle fut construite avec les colonnes hélénistiques du temple d'Artemis d'Ephèse, de grandes pierres de carrière de porphyre d'Egypte, du marbre vert de Thessalie, de la pierre noire de la région du Bosphore et de la pierre jaune de Syrie. Mais le peuple n'apprécie guère qu'une église chrétienne soit toujours en usage et il voudrait l'avoir transformé en mosquée. Elle a par ailleurs grand besoin d'être rénovée. Ce qu'il faudrait faire avant de la réutiliser. Alors je perds beaucoup d'argent que j'ai. On en fait une mosquée. On gagne deux d'un point de puissance à Constantinople. Ou alors n'en faisons rien et on est sur le mysticisme. J'ai envie de dire n'en faisons rien. Parce qu'on a une coalition qui va arriver et que si on a plus de morale, ça les découragera de nous coaliser. Alors les grands projets visant à développer Constantinople ont commencé à porter leurs fruits au cours des années. Les minorités religieuses telles que les juifs ont ainsi migré vers la cité pour s'y établir et fonder de nouvelles communautés et se mêler aux membres des autres confessions. Bon nombre de ces migrants de fraîches dates prospèrent désormais gagnant suffisamment pour nourrir leur famille. Cette prospérité n'est pas sans cause. Il est peu commun qu'un pays bénéficie d'une telle tolérance religieuse dans l'empire ottoman. Ce qui est pourtant la cause de la prospérité permanente de la cité. Et on évolue vers le légalisme. Génial. Alors ouais. On va abaisser le niveau de recrutement. Je peux faire ça ? Oui. Cool. Là. Pour récupérer des hommes. Gênes. Albanie. Pologne. D'ailleurs ça doit être bon là. On va mettre la Pologne. Ouais. Qui a peu d'hommes finalement. On va t'imposer l'embargo dès qu'on peut. Voilà. Ça on va le prendre. Ça va les décourager de rentrer en coalition contre nous. Ça ça bouge pas. Ici. Allez à Zabz. Ou à Zabz. Les bohèmes qui déclarent une guerre à l'Hongrie. Ah bah là y'a plus que des miettes. Par contre t'as des problèmes toi. Faintiste catholique déjà. Mais t'es catho. Ils sont cons. Oh on peut s'allier à la bohème. Intéressant. T'as comme rival l'Autriche. Si on va améliorer le relation avec toi. On pourrait s'entraîner. Ça compenserait la perte d'effectifs. Il me reste combien ? 7000. On en gagne 700. Donc dans 10 mois. Ouais 9000. 8000. Un peu plus de 10 mois. À la fin de l'année 58 on a nos troupes. Donc si je m'attaque à toi. Ouais il y a du moins qui vient. Ah la bohème vient. Purée attends grenade. Là tu veux bien l'ovacisation non ? Ah on est encore trop loin. T'es la même scène ? Ouais. Et alors si je m'attaque au même look. Oh. Il n'y a pas grand monde si je m'attaque au même look. Mais il y a si on arrive à la s'il m'attaque à toi. Il n'y a pas grand monde non plus. Kara ne vient pas. On oublie ce que je viens de faire. On va prendre les techs tant pis. Si on les paye plus cher. Mais au moins. Ne pas prendre trop de retard. Et puis quand on pourra on prendra l'institution. Je ne sais pas où on en est. Mais je crois qu'on ne peut pas encore. Ah si 800. On pourrait. Ça on ne l'a dit pas encore. Mais il faudra la techs 5 ici. Je vais attendre juste de récupérer des hommes. 1, 2, 3. 3 régiments à compléter. Ça on peut le faire de suite. Venise qui rejoint la coalition. Faire un égale. Mince je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas comment savoir surtout. Valeurs fiscales non. Réserves militaires pourquoi pas. Ouais. Ça me ferait gagner des troupes. Ça c'est toujours la même chose. Autonomie non. Ouais on va faire ceci. Ouais 2500 on m'en prend. Je peux recruter des des janissaires. Ah je peux nommer un. Ah oui non ici je ne voulais pas nommer de pacha. J'en ai nommé partout. Ouais. Ici on peut recruter des janissaires. Combien ? Deux. La bohème. Ça peut être intéressant la bohème. Oui. Reste-y. Et j'ai fait revenir dans ces E. Oh on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pourrais t'influencer. 60. Ouais c'est bon on va avoir Agus comme vassal. On va t'offrir l'accès militaire. Voilà. 171. On devrait faire un don. On se dépêche. Je suis à combien à temps ? 171. Il me manque 19 à faire. Je ne peux pas faire du cas par du cas. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui va lui déclarer la guerre. J'espère que ça ne va pas se faire de suite. Il ne manque pas grand-chose. Qu'est-ce qui gêne ? Attends. Confiance. Acheter de la confiance dès qu'on peut. Oh. Cool. On n'est pas bon là ? On n'est pas bon. Encore. Putain pour un. Je peux racheter de la confiance ? Bon écoute je te mets tout. Et puis voilà. De toute façon je ne compte pas t'appeler dans une guerre avec tes 6000 hommes. Voilà. Purée. 28 avril. Ah purée. Bah oui on accepte. Il y a 3500 hommes franchement. Tu as besoin de nous ? Ah mais parce que tu n'as pas assez d'hommes pour faire le fort. C'est ça. Bah il y a mon vassal qui va t'aider. Ah t'es on est avec Venise ? Non. Venise aussi a déclaré la guerre à... Eh oui. De toute façon ils ont pris le fort donc tout va bien. La Crimée toujours pas. Eh oui t'as tes dépendances c'est vrai. Il faudrait qu'il y ait les annexes. Ah c'est malin ça. Ça c'est malin d'avoir pris Visoco. Ils ne vont pas pouvoir prendre un... Oh ! La Bourgogne union personnelle avec la France. Ça va devenir tout bleu là tout d'un coup. Putain mais tu fous quoi la France ? T'as même pas repris tes terres là. Euh non. Euh oui. Tant pis. Venise c'est quoi ton but de guerre ? Ah bah tu l'as ton but de guerre. Mais bon tu dois pas avoir assez de... de score pour... Euh... Pour... Pour demander ça. Ils sont affilés à la Serbie. Ouais. Et ça aussi. À moins que Raguse... Non. On va voir ce qu'il se passe. À mon avis les deux attendent... Que l'autre... Ah bah non il a pris que c'est deux. Et du coup... Boum ! T'es mon vassal. Très bien. Oui non toi on a dit que tu voulais pas... Grenade. T'es sûr que... Eh ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Cool. Euh ouais. Je peux augmenter encore ? Bah oui. On va se mettre à 22. Ils viennent toujours pas... Ah bah purée il n'y a plus personne. Ok bon on va déclarer la guerre de suite. Et euh... Alors attend dans la coalition il y a qui ? Pologne. Gênes. Venise. Je m'étonnerais qu'on arrive à monter là. Non. Bah on est rivaux donc non. On peut essayer de les sortir. Pologne. On est rivale. Moldavie. T... Ah Moldavie il y a peut-être une chance. Euh bah là. Là. On sait jamais. Si on y arrive. Mais ça m'étonnerait. On arrive même à les choper maintenant. Magnifique. On va dire aux dépendances. D'assiégé. Et je rediviserai après. Agitation dans le pays. Très bien. Bon ils sont où ils sont. Ils font les ordres. C'est assez rare. Quand je joue un pays musulman surtout. Oh voilà. Chier vraiment. On gagne combien par mois ? Oulah on gagne plein d'argent. Ok. Je vais rajouter deux caves. Par euh... Ah ou des janisseurs. Ouais. On va plutôt prendre des janisseurs. Je suis. Bah parfait. Pile poil. C'est du 3. Et 3. Donc ça veut dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un dixième. T'es là. Viens là. Et là. C'est du 2. Donc 6 plus 1. Pour compenser. Voilà. Bon ils coûtent cher à renforcer. Mais. Ils envoient du steak. 3 de professionnels dans l'armée. Euh. Non ça c'est bon. C'est bon. Et là je peux pas. Ah. Royaume fantôme. Le fort est tombé. Très bien. On termine ici. Puis c'est fini en fait. Ah si. Y'a Shervan. Vous avez oublié. Ok. Bah vous vous ennuyez. Je sais même pas si on peut passer. Non. Bah je sais pas comment on va y aller à Shervan. Ouais. Je la prends. On prend les doctrines d'espionnage. On prend. Ah. Adopter l'ensemble des doctrines d'espionnage. Ok. Bah c'est pas grave. 1500 hommes ça va. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ok. Euh ouais. Du coup. Du coup du coup. ça on n'a pas si je prends tous les trucs auxquels j'ai droit il n'y a pas grand monde les mamelouks pourraient rentrer dedans Venise est déjà dedans Akoyonlu Trev Hongrie, Trev, Valachie, Ok ils sont déjà dedans, Gênes aussi on peut prendre l'institution adoptée, très bien on a éclipsé la Lituanie ici on en a qu'un ok ça produira des pierres précieuses qu'est-ce que tu produisais ? du vert jusqu'à la fin de la partie modificateur de valeur commerciale impeccable ouais la Serbie on joue bien comme ça on gagne des réserves ça me va toi on enlève l'embargo on rajoute Venise s'il y arrive oh la France c'est vrai qu'on pourrait s'allier pas très loin pas très loin mais pour ça il faudrait que je bouffe elle après je crois qu'on lui a fait récupérer tout ce qu'elle a revendiqué ouais non après je la bouffe je sais pas ce que c'est attends tu me le dis ils ne sont pas automatiquement appelés à prendre les armes et ne peuvent pas être annexés sans être devenus et y aller être rattachés ils fournissent toutefois des réserves militaires et des marins additionnels c'est pas assez gros de toute façon pour m'intéresser en quelle année ? en 70 faut que j'y pense dans 9 ans on l'intègre et on a le noeud commercial pardon de Raguse ok 62 12 juin d'accord il y a la coalition qui vient en fait même pas 6 membres de la coalition ouais alors là attends quoique non ils sont tous dans le coin donc ouais vous pouvez venir là maintenant de récupérer un peu des hommes sortir les certains guels de la coalition et où là Venise non on a dit je crois que je suis au max en fait Valachie amélioration des relations je ne le vois pas 55 non on peut monter au niveau des navires de commerce est-ce qu'on peut en faire d'autres non on gagne combien par on gagne quand même pas mal malgré les légitimations que je n'ai pas fini d'ailleurs il y a toujours le même du coup ici on va mettre les alliés et nos dépendances ça combien de troupes la Crimée 12 000 il n'y a que moi qui suis tech 5 non ah si l'Autriche tech 4 la France tech 4 le truc c'est qu'arriver à 200 là je vais être bloqué là-dessus on le changera plus tard sinon on va prendre ça je vérifie mais ah non attends forteresse ça me plaît plus ouais non je préfère ça alors on choisit quel fils on va avoir besoin de points diplô celui-ci est bien Oran qu'est-ce qu'on aurait d'autre Ibrahim Mahmoud Osman ah bah Osman 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 c'est pas beau ça Osman 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 putain 44 ans ah non la femme putain j'ai eu peur ton fils il est plus vieux que toi ah ouais ok putain mais on en fait des points c'est cool alors quelle province est poussée par un pays sunnite c'est faisable ça me donne quoi perte de décadence séparatisme je m'en fiche un peu les Oumera tu me donnes mon réserve militaire de 18 ça va coûter cher en points Edirne production mais j'ai besoin de mes points de mine mes points diplôs autonomie locale ou les Z oui oui l'Albanie c'est vrai ouais mais ils sont dans la coalition qui n'est pas non plus dingue cette coalition parce que dès le départ je fais sauter l'armée albanèse et valakienne non on attend ouais on attend ça et ensuite sachant que je peux appeler la Crimée il y a 12 000 heures moins plus Venise Pologne Gênes Gênes va mettre du temps à arriver Venise un petit peu Pologne pas trop on verra on verra et ouais tu tiens plus ici c'est une bêtise si je m'attaque à toi ah il n'y a pas grand monde il n'y a vraiment pas grand monde il manque que ça en plus je pense le truc c'est que je n'ai pas tout légitimé on va terminer de légitimer ah j'ai les missionnaires alabamas t'en as pour combien de temps 9 septembre 64 bon ok revendication sur Saint-Lantin Saint-Lantin ici t'as lié à la France ah je m'en serais bien fait d'un allié de la France d'ailleurs tiens on va améliorer voilà parce que le truc sur l'Anatolie là à mon avis unifier l'Anatolie après Marchek et Caucase ah là d'accord putain faut que je réponde à deux requêtes de Jimmy pour continuer ah non mais c'est pas obligatoire il n'y a pas de suite derrière faudrait que je passe Sainte-Sophie ici niveau 2 mausolée ça aussi ça a été refait je crois sur le mod mausolée du sultan Ahmed d'accord remontre-moi les vaisseaux de commerce je peux pas encore les relations avec Venise il faut que j'améliore les relations avec elle ça va être compliqué et que je l'ai insulté en même temps ou j'ai remporté une guerre au cours des 25 dernières années ça m'embête un peu cette coalition c'est le but d'ailleurs d'une coalition est-ce que j'ai pas de quoi faire eh non j'ai pas la tech encore pour faire le bâtiment qui augmente les bateaux la quantité de bateaux la limite navale voilà bon c'est pas grave ouais là c'est pire Annalogou Anabolou c'est par là non ici oh bah y'a un fort viens ici on en est où là de nos presque avril 64 ouais dans 4 mois ah même loup qui rejoint la coalition non perte de 2 en stabilité oh je perds la legitimité c'est pas grave ouais les oulémas je sais mais voilà prendre parce que bon là les mêmes looks en plus ça m'inquiète un peu et voilà ils se sont retirés à la coalition Albany aussi très bien c'est ce que j'espérais en prenant la tech Pologne s'est retiré même look n'est plus un rival valable dommage la France en au max non ouais on va pouvoir s'allier à elle bah écoutez améliorer au max c'est pas grave là on va voir que sur les mêmes looks on a dit quoi avril 64 je crois que c'est ça non septembre lui ouais euh ok les hongrois qui se rebellent ah parfait valeur de siège et commandant plus 1 on prend c'est ici avril ouais mais ça a dû repousser décembre ouais parce qu'on a passé une année alors mysticisme légalisme on est sur mysticisme ça nous donne puissance des missionnaires morale terrestre ou des doctrines il y a quand même des éléments ouais ça équilibre quoi mysticisme encore super revient de France on va enlever l'embargo ici on va pouvoir légitimer ça du coup ah bah non 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 la France je m'en ferais bien allier l'ascension des janisseurs ok on a dit en combien 70 raguza ouais grenade toujours pas ça c'est juste la distance à la frontière il faudrait vraiment taper sur le même look en fait on va faire une revendication juste pour lui taper dessus alors l'armée s'appuie de plus en plus sur les janissaires aussi leur influence dans l'empire ne fait que croître à tel point que leur rôle dans les affaires politiques et militaires n'est plus contestable par personne même si ces hommes sont bien conscients de leur rôle ils se montrent farouchement loyaux envers le padisham et maître de Fatih qui les ont accepté de servir en tant que troupes d'élite influence des janissaires nombre max de privilèges pré-janissaires donnent accès aux privilèges janissaires troupes d'élite ottomane ah bon montre-moi ça oh putain il a une influence de 80 célibat des janissaires solde régulière entraînement sévère troupes d'élite ottomane jusqu'à la fin de la partie dommage au moral plus 10% mais c'est génial ah putain ils prennent chaud on le tente quand même mais ils arrivent à 90 d'influence on teste on verra bien donc du coup il n'y avait personne là-dedans c'est ça je suis un peu plus c'est pour récupérer la province qui me manque là ça fait venir guillan tu es où guillan tu es là et ma zanderan tu es à côté ah mais c'est pas déjà permis la construction de défense côtière ouais alors commerce évidemment à Constantinople je vais garder 200 tiens d'ailleurs annuler pas besoin d'édit il est niveau 1 on va le passer niveau 2 voilà c'est Ramio au niveau du commerce pas vu de différence mais ok allez pourquoi je peux pas oui d'accord revient de Crimée ok j'adore ce nom de ce nom de de province Bitlis Hassan-Kaïef Hassan-Kaïef Caïf ouais c'est parti mais c'est parti au prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite salut à tous